bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment vous connecter à app éducation et ainsi profiter de toutes les applications disponibles de l'éducation nationale donc moi ici j'ai ouvert un navigateur nommé firefox dans la barre de recherche google vous tapez app éducation donc après la recherche vous sélectionnez le premier lien app éducation.fr vous arrivez sur cette nouvelle page vous cliquez sur accéder au portail personnel ensuite sur la droite il y a marqué un bouton où il ya marqué se connecter donc cliquez dessus vous arrivez sur cette nouvelle page donc il ya trois possibilités pour se connecter deux possibilités pour une première connexion donc si vous pouvez aller ici pour vous connecter avec une notification éducation nationale donc on clique dessus donc vous sélectionnez l'académie donc moi j'ai sélectionné l'académie de versailles vous validez vous arrivez ici et aussi c'est votre identifiant académique qui est en général la première lettre de votre prénom et votre notre famille complet et ici vous tapez le mot de passe et donc vous validez donc une fois après avoir validé votre accès en cliquant sur un lien que vous recevez sur votre messagerie académique vous arrivez sur votre espace vide donc il va falloir sélectionner une structure donc pour sélectionner une structure il va falloir modifier votre profil vous cliquez sur le bouton et vous arrivez ici à la structure de rattachement donc la structure de rattachement on ne l'a pas il faut qu'on définisse en fait dans quelle région on se situe et donc ici il faut taper france donc on n'est pas dans les hauts de france on est en île de france et vous voyez voilà mais c'est validé ensuite je clique sur activer l'espace personnel avancé et activer les publications c'est à dire que vous recevrez toutes les informations concernant app éducation sur votre messagerie académique et vous mettez à jour donc là le profil a été mis à jour en part succès à partir de là vous allez dans vous retourner dans mon espace donc on vous dit bienvenue à votre espace personnel vous avez le petit extrait vidéo donc c'est l'extrait vidéo que je vous avais montré et ce qui va être intéressant c'est qu'on va ajouter les éléments des applications donc je vais cliquer sur l'onglet applications et on va ajouter voici la liste en fait de toutes les applications qui sont disponibles et donc les applications qui sont disponibles vont être justement evento donc pour le sélectionner sur la page d'accueil il faudra cliquer sur plus donc evento va vous permettre justement de faire des sondages des prises de rendez vous un peu comme un doodle il va y avoir le nuage donc grâce à app éducation on va avoir un nuage de plus de 100 gigas un nuage national et non plus académique donc je mets plus pour le mettre sur la page d'accueil il y aura ensuite portail tube qui est en fait entre guillemets le youtube éducation donc je peux le mettre ici sur la page d'accueil vous aurez ici justement chap qui est en fait la messagerie interministériel de la fonction publique qui serait en gros l'équivalent de tube whatsapp connu de le whatsapp messenger et j'appuie sur plus et donc là j'arrive sur mon espace avec mes applications donc je vais cliquer sur nuage donc là aujourd'hui ce qui va m'intéresser c'est le nuage une nouvelle fenêtre arrive et vous allez avoir en fait nuage éducation donc ça ressemble au site mon nuage qu'on a l'habitude d'utiliser académique sauf que celui ci il est national donc vous en avez un tout nouveau nuage donc next cloud vous avez la pub next cloud donc on peut l'enlever elle nous intéresse pas et vous remarquez qu'ici là on a plus de 100 gigaoctets de d'espaces de stockage ce qui est dix fois plus important que l'espace de stockage sur le site académique le next cloud académique et remarquez bien que ici on a le à nouveau logo logo de app éducation donc voici le nuage app éducation remarquez ici ce lien il va nous servir très bientôt parce que justement nouveauté du jour on va pouvoir justement synchroniser ce nuage avec les profils de connexion que l'on a au collège via le serveur se4 maintenant nous allons nous connecter sur l'ent donc nous ce que nous allons faire nous allons aller sur l'interface samba edu pour justement synchroniser samba edu avec le site app éducation nous allons sur le carré trois par trois nous cherchons l'interface samba edu et vous voyez ici l'identifiant app éducation et vous cliquez sur choisir le serveur donc le serveur choisi et le serveur qui a été défini lorsque l'on a créé le compte app éducation qui est ici je vous rappelle nuage 2 point ap point éducation point fr donc c'est le nuage 2 qui va nous intéresser ici et donc je sélectionne nuage 2 donc ça dépend de chacun d'entre vous mais il ya trois nuages donc ici c'est nuage 2 le sélectionne il ya une nouvelle fenêtre pop up qui arrive ici et donc là il va falloir justement bien faire attention à bien bien activer les fenêtres pop up donc c'est des petites fenêtres qui viennent donc en général on les désactive pour à cause de publicité parce qu'en général les publicités c'est des fenêtres pop up qui arrivent donc en général on les bloque donc là on en a besoin donc il faut que ce soit débloqué et vous arrive et on vous demande de vous connecter à votre compte et là eh bien je vais me connecter à mon compte donc comme je me suis déjà connecté ici à côté et bien j'ai pas eu besoin de saisir les mots de passe car ils étaient déjà saisis donc vous saisissez le mot de passe que vous avez utilisé pour créer le compte app éducation et donc là ça y est connecté en tant que et vous êtes sur le point d'accorder à samba et du l'accès à votre compte nuage nextcloud et là je mets autorisé l'accès et là le et là le compte est connecté et le client web dave nous permet justement d'accès d'accéder à un autre nuage directement sur notre ordinateur et voilà donc là c'est terminé je peux fermer la fenêtre et là notre votre le la connexion est faite et on a un dossier qui apparaîtra justement sur notre bureau et donc ici vous avez le nuage app éducation vous avez le dossier que j'ai créé 2022 2023 je l'ouvre et vous allez voir que j'ai copié cette image là donc j'ai cette image qui est sur mon nuage app éducation maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller ouvrir un ordinateur du collège et je vais tout simplement voilà me connecter comme si on était au collège donc là c'est une machine virtuelle que j'utilise pour simuler en fait mon accès au collège donc la connexion se fait plus ou moins rapidement on donc voici la session prof qui est ouverte et vous avez ici ce fameux raccourci mes documents en ligne et vous reconnaissez derrière le logo de nextcloud ce fameux petit rond là ces trois petits anneaux collés les uns à côté des autres correspond au logo nextcloud et là je vais cliquer dessus et comme on a synchronisé l'application nextcloud avec le serveur se4 et bien on va retrouver le dossier que j'ai mis tout à l'heure et donc là vous voyez nuage app éducation en raccourci vous cliquez dessus et là qu'est ce qu'on voit et bien le fameux dossier que j'ai créé le cours 2024 2023 donc je vous rappelle c'est ici justement que j'ai retrouvé que j'ai que j'ai déposé ce fichier donc je vous remontre vous avez ici et bien le fameux dossier 2022 2023 que j'avais copié dans le navigateur nextcloud et donc je reviens ici sur l'ordinateur du collège et qu'est ce que je vois et bien finalement en fait j'ai accès au dossier et là je retrouve au collège mon image l'image justement que j'avais téléchargé à la maison et ça c'est quelque chose qui s'avère extrêmement pratique car il n'y a aucune étape à faire il se peut que par exemple si jamais je suis à la maison ici et que j'ai un document à copier alors je sais pas je vais prendre le pablet info on va prendre le pablet info par exemple et donc je vais le copier sur le nextcloud à la maison donc je vais faire ce qu'on appelle un glissé déposé donc j'ai copié en fait le pablet info ici et après quelques instants et bien on va le retrouver sur l'ordinateur du collège et c'est quelque chose qui va être extrêmement pratique pour ça donc je vais l'ouvrir on va regarder donc il faut il faut il faut quelques instants pour que ça puisse se synchroniser et voilà et donc là vous voyez le pablet info il est déposé et bien sûr vous pouvez également faire la même chose donc c'est à dire que ici c'est à dire que ici en fait je peux glisser un document qui est sur le bureau sur le ce dossier nuages donc il est copié ici donc ça va prendre un certain temps et on va voir tout de suite s'il apparaît ici donc là on est à la maison quand on est sur le navigateur on est à la maison donc je vais rafraîchir la page et normalement on devrait voir très bien très rapidement l'image et voilà donc l'image que j'ai ajouté c'est celle ci et c'est l'image que j'avais sur l'ordinateur ici donc donc c'est quelque chose qui peut être très pratique de pouvoir glisser déposer en fait des fichiers et là sans rien faire c'est bien plus pratique que picasso nextcloud maintenant vous pouvez vous affranchir clairement d'une clé usb pour travailler les cours là il y a seulement besoin de se connecter sur l'ordinateur pour pouvoir accéder à des fichiers même plus besoin d'accéder aux dossiers partagés de l'ENT ou alors à picasso nextcloud parce que vous avez besoin d'une étape supplémentaire c'est à dire d'ouvrir le navigateur et de saisir vos mots de passe sur votre compte ENT ou picasso nextcloud pour accéder à des fichiers là c'est directement un raccourci sur votre bureau voilà le petit tutorel du jour c'est parti I won't never sell my soul And I can fake that And I really wanna know Where you at, where?